Bonjour à tous et à toutes. Cette étude de cas fait écho à la dernière vidéoscopie sur la chaîne principale « Le business des tests d'intelligence » que vous retrouverez en haut à droite sur votre écran. Bon visionnage. J'ai remarqué quelque chose, donc tu vas confirmer que je n'affabule pas. J'ai deviné un truc chez toi en dix minutes. En peut-être même moins que ça, je pense. Dès l'instant où j'ai expliqué, je crois que c'était sur une phrase ou deux, tu as répliqué quasi immédiatement. Et je t'ai dit quoi ? Et tu m'as dit qu'a priori, j'avais toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle un surdoué. Alors donc Romain, 34 ans, j'habite dans une ville de taille moyenne. Je suis quelqu'un qui est très passionné depuis toujours. J'ai toujours eu une grande passion qui était l'aéronautique. Et en fait, ça s'est transformé, résumé dans ma vie pour une passion, pour des sujets très très pointus, très techniques en général. Donc du coup, pour résumer aussi, je te connais depuis début mars sur YouTube. Et je suis devenu VIP intégral depuis le 9 avril, soit un mois plus tard. Voilà. Soit le surlendemain de mon anniversaire. Tout à fait. Voilà. Je t'ai demandé, donc initialement, cette conversation n'avait pas pour but d'être enregistrée. Premièrement parce que c'est l'heure de dîner. Et puis parce que tu m'avais dit que ce serait une simple présentation générale. Je t'ai demandé l'autorisation d'enregistrer. Est-ce que tu as accepté d'ailleurs ? J'ai tout à fait accepté et j'accepte que, oui, que j'accepte qu'effectivement cet enregistrement soit utilisé si tu le souhaites. Eh bien, c'est bien gentil. D'ailleurs, je commence à voir une récurrence que je n'avais pas assez d'items, enfin, je n'avais pas assez de phénomènes pour la noter auparavant. Je commence à voir que beaucoup, ceux qui acceptent d'être diffusés, il y a une surreprésentation d'hommes. Autrement dit, même au prorata de mes appels, même en tenant compte qu'il y a moins de femmes, eh bien, il y en a quand même beaucoup moins de femmes qui acceptent d'être diffusées. Elles ont toujours la trouille ou peur d'être ridicule, peur du ridicule. Encore une fois, dès qu'il faut affronter la logique et s'exprimer et potentiellement être jugé par quelqu'un qui, je le répète, n'est ni bienveillant ni malveillant, qui est neutre, il n'y a plus personne, il y a beaucoup plus d'hommes qui acceptent que de femmes, et encore une fois, je répète, au prorata. Ne me dites pas, oui, c'est normal, tu as plus d'hommes dans ta base, oui, merci, je suis au courant, même au prorata. On pourra diffuser des statistiques peut-être un jour, ça pourrait être intéressant. Il faudra demander à Mathieu de Londres de s'en occuper, mais il est occupé en ce moment, je crois qu'il a plus de temps. Donc, je t'ai demandé à te diffuser, pourquoi ? Parce que, pendant que je notais des points mentalement de ta présentation, comme je fais toujours, je note soit par écrit quand il y a un problème très complexe, enfin là, il n'y avait pas de problème, donc je prenais des notes mentales, et j'ai remarqué quelque chose, donc tu vas confirmer que je n'affabule pas, j'ai deviné un truc chez toi en dix minutes ? Peut-être même moins que ça, je pense. Dès l'instant où j'ai expliqué, je crois que c'était sur une phrase ou deux, tu as répliqué quasi immédiatement. Et je t'ai dit quoi ? Et tu m'as dit qu'a priori, j'avais toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle un surdoué. Voilà, et tu m'as répondu quoi, que tu avais fait un test, quand et combien et tout ça ? Alors, moi ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais à peu près douze, treize ans, j'étais au début d'internet, et à l'époque, on pouvait faire des tests de QI sur internet, alors ça vaut ce que ça vaut, bien entendu, mais j'étais a priori... Donc tu as perdu un tout petit instant, répète juste les derniers mots, la dernière phrase. À partir de où ? Test de QI sur internet, ça vaut ce que ça vaut ? Voilà. Donc à partir d'un internet, j'ai fait un test de QI, donc ça vaut ce que ça vaut, bien évidemment, et les résultats qui en étaient ressortis, a priori, montraient que j'avais un QI supérieur à la moyenne, en tout cas. Donc ça ne m'a rien appris à l'époque, juste que voilà, j'avais un QI de 100, 41, 142, je ne sais plus exactement, mais ça ne me disait rien de plus à cette époque-là. Est-ce que tu te souviens si c'était particulièrement développé dans la partie verbale, dans la partie logique, ou dans la troisième partie qui s'appelle je ne sais plus comment ? En gros, c'était dans les maths, dans le verbal ou dans l'intuition ? Je ne saurais plus te dire honnêtement, puisque c'était il y a pas mal d'années maintenant. Par contre, je me souviens vraiment que c'était quelque chose qui était assez long, puisque ça avait duré quand même quasiment une heure et demi ou deux heures. Et je me souviens que ça a intrigué beaucoup mes parents à l'époque, surtout mon père qui m'avait vu en direct. Et ils se posaient la question pourquoi j'étais allé faire ce genre de test-là. Si tu me permesses, du coup, je peux continuer sur une anecdote qui peut être intéressante. Oui, juste un instant. Qui, avant moi et à part moi, qui l'avait décelé comme ça en dix minutes ? Alors, aussi rapidement, personne. Donc, c'est là où c'est très intéressant. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante, c'est que j'ai un bon ami à moi, François, il se reconnaîtra sûrement, qui a un petit peu le même profil que moi et on s'entend excellemment bien. C'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi. Et il a un petit peu ce profil-là, touche à tout, où en fait, il est capable de me suivre sur à peu près n'importe quel sujet. Et c'est, je pense, pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est qu'en fait, on a des sujets de discussion qui sont très, très variés. On ne parle pas forcément de geekerie ou de choses-là, mais on a des sujets qui sont vraiment très variés. Un surdoué n'est pas forcément un geek. Voilà, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pas ce que j'ai dit. Non, non, je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à l'audience pour leur éviter de faire des raccourcis abusifs. Alors, une chose qui va justement étayer ton analyse que je voudrais faire partager, c'est à l'époque où j'étais au collège, de mémoire, c'était à peu près en cinquième. C'est quelque chose que je n'ai découvert que des années plus tard, c'est-à-dire bien après l'âge adulte. Il s'est avéré qu'en fait, j'avais un ennui, mais vraiment profond, quand j'étais à l'école. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais apparemment de l'intuition, puisque je réalisais beaucoup d'exercices scientifiques, maths, physique, etc., très facilement, sans avoir besoin de réviser ou ce genre de choses. Et il est arrivé un moment où je m'ennuyais vraiment fortement. Et donc, j'ai appris plusieurs années plus tard, à cette période-là, les professeurs de mon collège se sont réunis et ont convoqué mes parents. À l'époque, il y a certains professeurs qui ont noté la chose, qui ont vraiment, là pour le coup, ils ont eu une vraie plus-value en tant que profs. Ils n'étaient pas juste là pour réciter un cours. Ils ont analysé ma personnalité et ils ont dit à mes parents, écoutez, on a l'impression qu'il se fait chier, clairement. Donc, on pense qu'il n'a rien à faire dans cette classe. Parce qu'il nous sort des analyses ou des exercices en deux temps, trois mouvements. Et on pense qu'il n'a rien à faire là. Et certains professeurs ont souhaité me faire sauter une classe, comme on dit. A priori, peut-être même deux. Et donc, je n'ai appris que des années plus tard que, en fait, mes parents avaient refusé. Et donc, j'ai dû me traîner encore cursus en cursus, c'est-à-dire d'année scolaire en année scolaire, encore avec cet ennui profond. Et je me suis retrouvé plus tard en échec scolaire au baccalauréat. Alors qu'au final, je suis... Oui, alors, je me permets de... Je me permets de t'arrêter. Ça va toujours faire râler les fâcheux. Mais enfin, en même temps, je suis quand même la seule chaîne YouTube de toute Internet où on se plaint quand le propriétaire de la chaîne parle. C'est quand même... Le mec, c'est sa chaîne, mais il parle trop. Ben ouais, en même temps, c'est... Ne parle pas, Stéphane. Voilà, c'est ça. C'est la libre-antenne de Fun Radio, sinon. Enfin, en tout cas, de l'époque. Non, alors, j'aimerais expliquer quelque chose pour ceux qui n'ont jamais réussi. Je vais expliquer en deux temps, trois mouvements, pourquoi les surdoués sont en échec scolaire ? Parce que ça, c'est toujours l'excuse de, finalement, ceux qui n'ont jamais rien compris à ce... Ce n'est pas un mouvement, mais enfin, ce corpus, cette catégorie d'élèves. Et qui leur dénie, justement, qui leur nie le titre de précoce au titre qu'ils n'ont pas performé dans les notes. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est super simple. C'est que comme tu comprends plus vite quand tu es attentif, tu, par bonne volonté, au début, au tout début où l'explication commence, tu te donnes et tu écoutes. Je ne connais pas, en tout cas, je n'ai pas côtoyé dans toute ma scolarité ni rencontré personne qui dispose de cette faculté et qui, dès la première heure du premier mois, du premier trimestre, du premier cours, soit arrivé, renfrogné, buté avec l'idée de tout casser. Non. On commence de bonne volonté. Et on écoute et on est concentré et on a son beau cahier. Le problème, c'est que comme, quand on écoute attentivement, puisque l'intelligence, comme disait Cochet, c'est l'écoute. Les fous, ils perdent l'écoute, ils n'entendent plus rien, ils ne comprennent plus rien, ils ne sont pas attentifs. Tout le monde remarquera, d'ailleurs, que j'utilise le même téléphone que d'habitude, le même WhatsApp que d'habitude, le même micro que d'habitude. Et bizarrement, tu ne m'as jamais demandé de répéter. Non. Moi, je t'ai demandé de répéter à un moment parce qu'on témoignera que ça a vraiment coupé, il n'y avait plus de son. Problème de connexion, oui. Mais quand nous nous sommes légèrement sur quelques secondes, quand il y a eu un crossover, c'est-à-dire quand tu as légèrement parlé sur ma voix ou quand j'ai parlé sur ta voix, je l'ai fait exprès d'ailleurs, j'ai mordu sur ta réplique beaucoup, de plus d'une seconde, pour voir si tu allais me dire « Ah, quoi, pardon, je n'ai pas entendu ». Et non, tu ne l'as pas fait. Et tu remarqueras que les autres, enfin beaucoup d'autres en tout cas, ils ne sont pas capables de finir leur phrase en écoutant ce que dit l'autre. L'intelligence, ça commence par l'écoute. Écouter, lire et retenir. La phrase d'Alain, Émile-Auguste Chartier, le philosophe, dans cette pièce, il y a une personne qui sait et 30 qui ne savent pas. Votre métier, pour l'heure à venir, pour l'heure qui vient, qui va s'écouler, c'est d'écouter ce que je dis, d'essayer de comprendre et d'essayer de retenir. Et tout part de là. Donc, comme tu es intelligent, tu as l'écoute. Comme tu as l'écoute, ça veut dire que tu saisis très vite le message qu'on essaie de te transmettre s'il est clair. Et comme ce n'est pas le cas des 29 autres de la classe, je ne sais pas si on est encore 30, à mon époque on était plus ou moins 30 en classe. J'imagine que maintenant, c'est peut-être 40 ou 50, mais enfin, à l'époque on était 30. Comme ce n'est pas le cas des 29 autres, le professeur est obligé, parce que c'est une attitude de mimétisme quand tu parles en public, même moi je le vis en séminaire, tu es obligé de te niveler sur les plus cons. Il est très difficile de les abandonner à leur sort, parce qu'ensuite, leur langage corporel, leur attitude globale devient rétive. Et en fait, ils t'empêchent d'avancer, donc tu es obligé pour les emmener avec toi de ralentir. Donc l'intelligent, du coup, se dit, bon, allez, là, je suis concentré, j'attends, il ne se passe rien. Donc il décroche quelques instants. Il décroche quelques secondes ou quelques minutes, parce qu'en fait, il voit bien qu'il a un train d'avance, et il attend que le train suivant passe. Mais comme, en décrochant, il part dans une autre pensée et qu'il rêvasse, certes, le train le rattrape, mais il loupe le train. Et donc il se retrouve à passer de deux minutes, on va dire, de une minute, une minute et demie, deux, trois minutes maximum d'avance sur l'explication de la prof, à deux, trois minutes de retard. Et par répétition, tu m'entends toujours ? Ça fait un bip étrange, là. Je t'entends, effectivement, il y a eu une coupure encore. Et par, ouais, et par, et en fait, c'est ce schéma répété qui, à un moment, par accumulation de retard de deux, trois minutes, finit par le décourager, et à la fin, ça fait un retard de trente, quarante minutes, et à la fin, il ne découle plus rien, et il dit, bon, ben, je rattraperai le cours chez moi. Et puis après, le même phénomène se répète à l'échelle des cours à la maison. C'est-à-dire qu'il y en a un, on se dit, bon, ben, finalement, c'est parfaitement rattrapable ainsi, donc, c'est pas la peine que je me prenne autant la tête. Et donc après, on n'a plus un jour de retard, on a une semaine de retard. Et après, on a un mois de retard, et après, on a une année de retard. Voilà, c'est ça, en fait, le fonctionnement des surdoués qui sous-performent à l'école. Et bizarrement, c'est très simple à expliquer, mais je ne l'ai jamais lu et jamais entendu. Alors, il y a très sûrement de la littérature là-dessus. Malgré tout, ce que je regrette, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on soit dans un système scolaire qui essaie, en fait, d'appliquer une méthode à une, j'ai pas envie de dire une infinité, mais pas loin de façons d'apprendre et de comprendre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une méthode qui convient à tout le monde. C'est relativement compliqué. Et moi, ce qui est certain, c'est que dans mon cursus scolaire, puisque malgré mes échecs, j'ai quand même tenté d'aller en faculté, en université. Et en fait, malgré ça, en fait, je me suis toujours retrouvé en décalage avec le système scolaire. C'est-à-dire que jusqu'en université, ça m'est arrivé où, par exemple, j'avais une prof de cours magistral qui nous expliquait des cours de logique. Son cours était incompréhensible, honnêtement, pour moi en tout cas. Et j'ai eu beau poser la question plusieurs fois, « Excusez-moi, madame, je n'ai pas compris ce que vous pouvez m'expliquer. » Quand on te dit en face, « Mais non, mais le cours, je ne le fais pas pour que vous le compreniez. Vous prenez des notes et vous le comprendrez chez vous. » Ça, pour moi, c'est pas logique. Donc, s'il y a un cours, c'est pour qu'il y ait une interaction. Donc, clairement, ce genre de méthode-là, c'est des choses qui ne me correspondent pas. Et en fait, ça m'a poursuivi tout au long de mes études. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec les études supérieures. Des études supérieures, Dieu sait que j'en ai fait un certain nombre d'années, dans des formations et des filières quand même assez sélectives. Je n'ai jamais entendu ce type de raisonnement. Écoute, malheureusement, moi, je l'ai déjà entendu. Alors, est-ce que je suis mal tombé ? Ni en classe préparatoire, ni en école d'ingénieur, ni à Sciences Po. Si, tu vois, si je remonte un petit peu dans le temps et on repart sur le collège-lycée, autant j'ai eu des professeurs qui étaient exceptionnels, c'est-à-dire que c'était vraiment des gens qui avaient compris mon profil, qui ont essayé de me soutenir. Et autant, il y avait des professeurs, notamment une prof de français à l'époque, qui a été juste complètement odieuse, peut-être malgré elle, mais en tous les cas, elle a eu un comportement qui était horrible. Oui, moi aussi, j'en ai eu une, c'était Mme Joubert. Moi, je ne me souviens plus de son nom, honnêtement, elle m'a marqué juste comme ça. Mais par exemple, donc pour l'anecdote, j'avais quatre de moyenne toute l'année. Je crois que c'était en seconde ou en première. En français ? En français, j'avais quatre toute l'année. Ah, tu ne t'es pas foulé, mon coco. Non, non, mais c'est ça. Mais pour autant, j'avais l'impression de lire, de, voilà. J'étais aussi passionné de théâtre à l'époque, donc je lisais beaucoup de théâtre. Et écoute, épreuve anticipée, donc épreuve écrite et de français. Je sors de l'épreuve en étant sûr et certain de l'avoir raté. Je me dis vraiment, j'ai fait une mauvaise copie. Je sors de là, j'ai 15 sur 20. Je me dis, c'est pas trop mal. Même correcteur ? Alors non, je ne sais pas si c'était le même correcteur, je ne pense pas. Mais en tous les cas, je passe de quatre de moyenne toute l'année à 15 sur 20. Déjà, c'est quand même relativement étonnant, alors que j'ai eu l'impression de donner la même chose de moi. Et j'arrive à l'oral. Là, je fais une prestation qui me semble somme toute moyenne. Et la personne me dit, écoutez, vous avez beau avoir un profil scientifique, je pense que vous auriez tout à fait eu votre place dans une section littéraire. Alors je lui dis, écoutez, c'était absolument pas mon but, mais c'est très gentil. Et je sors de là avec un 18. Donc je retourne voir mon ancien professeur de français, tout fier de moi, en lui disant, écoutez, regardez les notes que j'ai eues, tout fier. Et là, elle m'a sorti cette phrase qui m'est restée gravée à jamais, c'est, mais alors c'est que tu étais capable. Et alors ça, ça m'a marqué d'une force, mais tu l'imagines même pas. C'est, mais alors tu étais capable. Oui, c'est Captain Obius, ta prof de français, là, c'est Madame La Palissade. Mais alors tu étais capable. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a complètement, voilà, ça m'a désarçonné, quoi. Enfin bref, donc du coup, pour continuer un petit peu là-dedans, voilà, j'ai toujours eu ce profil-là, un petit peu, on va dire, un peu en décalage avec le milieu scolaire. Malgré tout, je suis capable de m'intéresser dans des sujets relativement techniques, relativement pointus. Et aujourd'hui, en fait, ça en vient en fait à me créer des problèmes, j'ai l'impression, puisque au niveau social, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens qui ont des centres d'intérêts similaires aux miens, enfin des sujets. Ah, ça y est, ça a recoupé un instant, je mets tout le monde en attente. Le temps que tu réapparaisse, plouc, plouc, ça y est, c'est revenu. Donc on t'a perdu à trouver des sujets. Donc voilà, c'était trouver des sujets, des centres d'intérêts semblables, alors techniques ou pas, c'est pas forcément de la grosse diterie, mais en tout cas, des fois, qui ont cette curiosité pour aller creuser un sujet et pour pouvoir débattre. Et ça, c'est un gros problème pour moi aujourd'hui, c'est trouver des gens qui ont envie de débattre et qui sont capables de tenir un argumentaire. Et pour moi, c'est vraiment très, très compliqué. Et donc du coup, de fait, compliqué de se faire des amis et compliqué d'avoir des relations, tout simplement. Ça, c'est le drame du surdoué, en fait, c'est que la répartition statistique des QI, c'est forcément une courbe de gauze sur la population. Et le non-dit dramatique, le non-dit dramatique de l'intercommunicabilité, c'est que tu ne peux être bien sans faire trop d'efforts, sans trop grimacer ou te grimer ou te brimer, qu'avec, on va dire, plus ou moins 15 par rapport à toi. C'est-à-dire que à 100 de QI, tu vas être tout à fait à l'aise, sans effort, avec des gens, entre 85 et 115. Éventuellement, tu peux pousser jusqu'à 120. Mais entre 100 et 140, il va y avoir un certain nombre, enfin, il y a un nombre phénoménal de vos préoccupations qui divergent. La façon dont vous gérez votre temps n'est pas la même. Ce qui vous préoccupe, qui vous effraie, qui vous rassure, respectivement, n'est pas la même chose. Et donc, la communication sur le long terme est impossible, sauf sur des phases de recoupement très bornées dans le temps. C'est-à-dire, à un moment, un rendez-vous, une tâche à mener à bien ensemble, on va faire semblant, on va y arriver. Mais en réalité, l'amitié, ce n'est pas quelque chose où on se contraint à faire semblant, parce que ça ne tient pas sur une vie. L'amitié, à un moment, l'autre nous connaît dans notre pente, notre penchant le plus faible. Et donc, c'est le drame de l'intelligence, c'est que ça cloisonne, en fait, les relations et que ça t'empêche de te relâcher avec quelqu'un qui a plus ou moins, qui est loin de toi, en valeur absolue, à plus de 20. Je dirais même, si on veut être utopiste et positiviste, on va dire 25, et si on veut être un peu tragique, on dirait 15. Alors après, c'est… pardon, je te coupe, mais… Non, non, tu ne me coupes pas, j'avais fini. C'est… ce qui est compliqué, en fait, moi, dans ma position, c'est que je ne me sens absolument pas supérieur aux autres. Ce n'est pas la question. Non, mais… Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que quand on entend dire surdoué, surdoué, il y a le préfixe sur, c'est-à-dire au-dessus, et moi, ça a toujours été l'inverse, c'est que je me suis toujours senti inférieur aux autres. Oui, mais c'est parce que là, tu rajoutes une couche, une construction sociale inutile. Il y a des gens qui courent le sprint en 10 secondes, il y a des gens qui courent le sprint en 13 secondes, et il y a des gens qui courent le sprint en une minute. On ne dit pas de ceux qui courent le sprint en 10 secondes qui sont surrapides. Oui. À un jeu vidéo, il y a des gens qui déjouent les épreuves en… il y a même des concours de ça, en quelques heures, quelques jours, et puis il y a des gens qui n'arrivent jamais à la fin. C'est pareil. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes de façon la plus efficace et pertinente possible. C'est-à-dire, comme on appelle en science, en ingénierie, on dirait développer des solutions élégantes. C'est-à-dire ne pas sortir un bazooka pour tuer une mouche. Et en fait, l'existence, c'est pour ça que l'école prétend t'y préparer, mais qu'elle ne t'y prépare que partiellement. Qu'est-ce qu'on fait à l'école, au concours, au contrôle ? En maths, on résout des problèmes, les problèmes de maths. C'est pour te préparer à résoudre les problèmes de la vie. comme dit Jean Covici, Dieu Jean Covici. Il ne dit pas seulement qu'il faut formuler clairement, il dit également que l'enjeu de l'existence, c'est répondre à des problèmes qui, un, sont mal posés, et deux, qui admettent plein de solutions. La limite de l'école, c'est que le problème est trop bien posé et qu'il admet une solution unique, parce que s'il en admettait plusieurs, ça voudrait dire que ce serait trop compliqué pour le prof de noter. Alors, c'est déjà plus ou moins le cas, puisque de ce que je sais, c'est que même sur une copie de physique chimie, c'était d'ailleurs une de mes professeurs de physique chimie au lycée qui nous avait avoué ça, elle nous avait dit que sur des commissions d'harmonisation, donc pour le baccalauréat, sur une copie de physique chimie, il y avait des écarts, je crois que c'était de l'ordre de, ça allait de 8 à 15, c'est-à-dire que c'est quasiment du simple au double sur une copie de physique chimie. Sur une copie de niveau bac ? De niveau bac, alors après c'était à mon époque, parce qu'aujourd'hui ils ont réussi à harmoniser un peu différemment. J'ai un petit doute. Elle nous avait avoué ça, j'avais un doute honnêtement, mais elle nous a avoué ça, honnêtement c'est quand même assez… J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. C'est assez difficile. Enfin bon, donc, le drame, non mais là, n'oublie pas qu'on ne se parle pas qu'à deux, on parle également à 20 000 personnes, d'accord, dont certains n'ont aucune idée de ce que je dis. Enfin, en tout cas, chez qui ça ne résonne pas, ça ne fait écho à aucun cas vécu. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui fait écho à des cas vécu et en inventer le cas échéant. Oui, mais ils n'auront pas la mémoire d'y revenir quand ils le vivront. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas payé le truc et ils n'ont pas investi dessus. Toi, tu l'auras par rapport à tes séminaires parce que tu les as payés et quand tu vivras la situation correspondant à un cas théorique de séminaires, tu t'en souviendras parce que tu as mis les ronds et le temps et l'investissement dessus pour y revenir. Quelqu'un qui a simplement gobé de façon distraite une vidéo gratuite sur YouTube ne reviendra pas sur cette vidéo dans un an ou deux, quand il vivra la chose. Donc, le problème du don, de la douance, du zèbre et du surdoué, tous ces termes étant synonymes, est en réalité le problème de tout le monde. Seulement, il est plus aigu chez le surdoué parce qu'il est plus excluant. Quand tu es moyen, la moyenne étant par construction même construite autour du chiffre 100, arbitrairement. Quand tu es moyen, on va prendre l'hypothèse optimiste de l'écart-type de 25, d'accord ? Ah oui. Enfin, ce n'est pas vraiment l'écart-type au sens mathématique, mais bon, on va dire qu'on va être gentil et on va dire qu'à 100, tu vas aimablement converser avec des gens entre 75 et 125, ce qui est déjà à mon avis trop grand parce que tu es plus sur du 85-105. Enfin, soyons gentils, soyons braves, disons 75-125. Sur la gamme 75-125, tu couvres statistiquement quelque chose comme 92 ou 94, si je ne m'abuse, pour cent de la population. Oui, parce que c'est une courbe en loi normale. Du coup, effectivement, tu es super beau. Donc, par construction même de la courbe, tu dois être à 92, 13, 14%. Donc, par définition, le nombre de personnes avec qui tu ressens viscéralement cette sensation d'incommunicabilité est trop faible pour que… enfin, c'est insignifiant, c'est-à-dire que ça va se produire si rarement que tu vas ranger ces histoires au rang d'anecdotes en disant, ben oui, effectivement, l'autre jour, là, il y a un mois, je ne sais plus, j'étais avec quelqu'un au bureau et puis il m'a regardé bizarrement et puis il a fait une blague qui n'était pas drôle et puis il m'a dit que j'avais qu'à lire le mode d'emploi, voilà, quel relou, quel fâcheux, enfin, personne ne dit ça, mais quel relou. Et voilà. Et en fait, le mec t'a pris pour une grosse conne ou un gros con, mais c'est tellement rare, si tu veux, puisqu'on recouvre 92 ou 14% de la population, qu'on range ça dans le rang des, encore une fois, des psychodrames de la vie quotidienne, des emmerdeurs, etc. Quand, par contre, tu es, t'as la chance ou la malchance d'être à, mettons, comme toi, 142, en gardant mon même écart-type, ça veut dire que tu vas commencer à t'agacer de quelqu'un à 127. Ah, ça y est, c'est le CRIF et la DGSI qui nous écoutent. Un instant, allez, ça y est, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Donc, je vais commencer à... Étant que ton test internet soit exact et qu'effectivement, tu sois affublé d'un 142, et en conservant mon pseudo-écart-type de plus ou moins 25, ça veut dire qu'à partir de 120, 125, 127, tu vas commencer à tiquer. Donc, ce qui veut dire que tu t'exclus, par construction même, de 90% de la population en fait, même plus de 81, tu vois. entre guillemets, communiquer sans effort qu'avec la fourchette 127 au max, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on reconnaît l'intelligence, c'est à là que je voulais en venir, on reconnaît l'intelligence non pas à la performance, mais à la nature et à la fréquence des agacements des gens. C'est toujours comme ça que je lui prends, et ça ne manque jamais, tu vois, je t'ai grillé en 10 minutes, mon garçon. Ah oui, mais même plus vite que ça, enfin, là, je ne sais pas si l'enregistrement témoignera de ça, puisqu'au final, on a passé quelques minutes à faire mon introduction, etc. Non, non, on n'était pas enregistré à ce moment-là, c'était avant, je n'enregistrais pas. Ça s'est passé beaucoup plus vite que ça, je pense qu'on a une phrase, t'as tiqué sur le mot, quoi. Il a suffi que tu me dises quelle situation de la vie t'agace, qu'est-ce qui te déplaît, qu'est-ce que tu juges intolérable, et à cette séquence-là, j'ai reconnu, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les gens qui s'agacent, s'agacent, un, à juste titre, quasiment personne ne s'agace sans aucune raison, ça n'existe pas, et deuxièmement, ils s'agacent par l'effet de répétition. Pourquoi ? Parce qu'une fâcherie la première fois n'est pas agaçante. Quand une mésaventure t'arrive une fois, t'es pas agacé. Non, c'est... Ça t'arrive une fois, bon, bah... Et la troisième raison pour laquelle le surdoué s'agace très souvent et on ne comprend pas, c'est parce qu'il compare la version médiocre de ce qui vient de se passer à tout ce qui aurait pu être fait beaucoup mieux et beaucoup plus simplement en faisant les choses bien. Ce qui est insupportable, c'est la médiocrité, en fait. Et la médiocrité, c'est simplement que t'as quelqu'un qui a rendu très compliqué et très laid et très médiocre une interaction qui aurait pu être très simple, très efficace et très relaxante pour tout le monde. Et quant à ces critères-là, c'est-à-dire la répétition, le côté pourquoi compliquer un truc qui aurait pu être très simple et le troisième critère que j'ai oublié, tu peux quasiment être certain que la personne a cette histoire de QI supérieure à... C'est 120 ou 125 ? Comment est-ce construit le modèle ? C'est 125, je crois. Ou 130, je ne sais plus. Non, c'est 130 ? Je ne sais plus. Bon, bref. Le QI qui m'était annoncé ? Non, 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 la borne inférieure. À partir de combien tu es considéré comme précoce ? Honnêtement, c'est quelque chose qui... Entre 120 et 130. Oui, possible, honnêtement, je t'avoue que je ne sais pas. Et en fait, j'ai même eu un sentiment de rejet par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui ont touché, on va dire, du doigt très, très, très loin en disant, oui, potentiellement, on ne sait pas si potentiellement il n'est pas surdoué. Ça a toujours été très loin, mais j'ai essayé de m'en départir, même de refuser ça en me disant, si on me dit un jour qu'en fait je suis surdoué, ça veut dire qu'en fait si je suis différent, c'est que je suis inférieur. Et c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a toujours... Oui, j'ai une amie, une de mes meilleures amies qui est assurément surdouée, c'est évident que si elle passait le test, elle aurait plus de 130, j'en mettrai ma main au feu, mais elle ne veut pas le faire parce qu'en fait elle a peur du résultat. C'est ça, et j'ai toujours eu ça, et peut-être qu'un jour il faudra que je m'y confronte pour essayer de comprendre, plus que pour une espèce de guéguerre d'ego, mais c'est plus... Vraiment, tu peux laisser tomber sur l'ego, comme dit coach YouTube, ça n'impressionne que toi. Oui. Alors là, s'il y a vraiment, mais alors vraiment, s'il y a un capital au monde qui fait mouiller, qui n'a jamais fait mouiller aucune femme, c'est bien le QI. Ah oui, mais ça, j'en ai aucun doute. Là, en revanche, la réification du QI, c'est-à-dire sa traduction, sa transformation dans un prix, dans une attribution, dans un galon, dans une récompense, reconnaissable de tous et aux yeux de tout le monde, genre prix Nobel ou quoi, là oui, j'imagine, sans doute. Mais le QI comme capital froid, c'est-à-dire comme potentiel intellectuel brut, alors vraiment, ça n'intéresse que toi, mon garçon. Mais vraiment que toi, ça n'impressionne personne. Alors là, tu orientes sur les relations hommes-femmes, donc si tu le permets, je vais un petit peu développer ce point-là à quelques minutes. En fait, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec mes rencontres, si je peux appeler ça mes conquêtes, même si je n'aime pas trop le mot, donc avec les rencontres féminines. Ça a toujours été relativement facile au final pour moi. Je ne suis pas ce qu'on appelle un bocos, mais je ne suis pas non plus un lédron, donc il passe partout. Et ça s'est toujours bien passé pour moi. Je n'ai jamais été vraiment en mode, mon Dieu, je suis un gros geek et il ne se passera jamais rien et je vais finir ma vie tout seul. Ça s'est toujours fait assez facilement. Et je trouve que parfois, en fait, je retombe dans mes travers une fois que je suis en relation. C'est-à-dire qu'en mode un peu, j'ai envie de dire, homme binaire de base peut-être, mais tu me corrigeras. C'est-à-dire que nous, les hommes, on a tendance à fonctionner en mode résolution de problème. C'est-à-dire que la solitude étant un problème, on résout ce problème. Oui, tu es gentil, mon chéri. Tu es en train de me réciter mon propre catéchisme. Je le connais, c'est moi qui l'ai écrit. J'essaie d'expliquer pour savoir si j'ai bien compris aussi en même temps. Donc nous, on fonctionne en mode problème et donc on résout le problème. Une fois qu'on est dans la relation, c'est bon, on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que je suis tombé dans ces travers-là, puisque après, je me suis rendu compte, après analyse, que j'étais dans une relation, ça se passait pour moi bien, mais en fait, j'avais tendance à parler de sujet qui, certes, avait l'air d'intéresser ma compagne, mais en fait, j'étais peut-être un peu trop technique, peut-être. Oui, comme tu dis, ça avait l'air. Voilà. Ça avait l'air. Ça avait l'air. Non, mais tu ne peux pas. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà. Puisque ta part de H surdoué considère que parce que tu as vaincu la solitude et que quelqu'un t'a choisi, ce n'est plus un sujet. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, c'est aussi compliqué après, une fois qu'on est en relation, d'aller doser justement le partage de ces sujets qui nous tiennent à cœur à nous et en même temps d'aller chercher les sujets de l'autre pour qu'il y ait un juste équilibre. Mais c'est toujours très compliqué d'aller faire une juste balance parce que moi, comme je t'ai expliqué, je suis quelqu'un qui est très passionné, qui est curieux, qui va chercher... Oui, mais tu fais fausse route. Et c'est de la partager. Oui, mais ce n'est pas la bonne personne. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de partager. Et très souvent, pas forcément que dans les relations intimes, c'est des fois dans les relations de travail. Parfois, c'est interprété comme étant soit de l'arrogance ou comme le mec qui veut se montrer et qui sait plus que les autres. Oui, mais ça fait 42 ans qu'on me dit que je suis arrogant et que je me la pète. Donc, à un moment, il faut vivre avec. C'est le prix à payer de ta qualité. Je ne sais pas combien d'années. C'est assez pénible à la longue. Lis les commentaires sous chacune de mes interventions depuis ma première sur Internet. C'est toujours la même chose. Mais si je puis me... J'en ai lu quelques-uns. Bon, si je puis me permettre, tu fais fausse route. Dans quel sens ? Le but de ta femme, de ta compagne de vie, n'est pas... Enfin, ça peut l'être comme un bonus rare, mais la fonction du couple n'est pas de devenir une espèce de couple chercheur sur ton sujet fétiche. Elle ne sera pas ton partenaire in crime de labo de recherche. Et à la limite, mieux vaut qu'elle ne le soit pas. Elle a d'autres fonctions. Le hasard peut faire que vous partagiez le même intérêt. Mais on a vu bien des gens, finalement, même sur le même intérêt, la même thématique peut être subdivisée en tellement de... Je prends un exemple tout con. Par exemple, tu peux prendre deux passionnés de musique qui n'ont rien à se dire. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est passionné par... Trois, quatre passionnés de musique qui n'ont rien à se dire. Il y en a un qui aime l'écouter. Il y en a un qui aime la danser. Il y en a un qui aime la jouer sur ses platines et de faire des sons avec son ordinateur. Et il y en a un qui aime accompagner sa fille à son concerto de piano. Et les quatre personnes vont sincèrement te dire que leur vie, c'est la musique. Mais les quatre n'auront finalement pas grand-chose à se dire. Tu comprends ? Pour te donner ma vision du couple à moi, moi, j'ai l'impression que ce que j'attends, c'est d'avoir une partenaire qui me tire vers le haut, en fait. Qui est, entre guillemets, pas qui me botte le cul, mais qui me dise, regarde où je vais, et tu as intérêt à me suivre. Et moi, j'essaie aussi justement de l'amener et dire, regarde-moi ce que j'ai trouvé et regarde vers où on peut aller. Et c'est un peu cette vision-là que j'ai. Et j'ai aussi beaucoup de mal, justement, quand je rencontre quelqu'un, d'avoir cette ambition-là. Sois un peu plus humble. Sois un peu plus humble. Réduis ton ambition et utilise à ton propre intérêt ta pente. Là, l'ambition que tu décris, là, c'est quelque chose de très abstrait, très théorique, et en réalité, tu le trouveras jamais. Ça fait un certain temps que je cherche, j'ai abdiqué, tu ne trouveras jamais. Ce que tu... Et pas non plus chez les surdoués. Des copines surdouées, j'en ai eu deux. Il y en a une, elle utilisait son intelligence à mentir. Donc, c'était une menteuse. Elle jouait sur les mots. Elle faisait que des sophismes, de la rhétorique et de la dialectique pour toujours s'en sortir, sans avoir techniquement menti. Mais enfin, je trouve que c'était un investissement de l'intelligence très, finalement, très peu profitable, quoi. C'était beaucoup d'efforts pour, finalement, pour rien, quoi. Pour des mots, du vent, pour jouer avec la vérité, comme un chewing-gum. Et l'autre, qui, à mon avis, l'était encore plus, c'était il y a une dizaine d'années. Alors, l'autre, en fait, elle avait presque une pathologie, qui est qu'en fait, elle n'arrivait pas à dormir. Et il fallait, en fait, qu'elle se... Ça présentait un nom, je l'avais trouvé sur Wikipédia, je ne m'en souviens plus. En fait, elle avait une surstimulabilité, stimulabilité, je ne sais plus comment on dit, du cerveau. Et donc, comme c'était un peu une geek, une jolie geek, mais une geek quand même, en fait, elle avait besoin de se fatiguer intellectuellement pour pouvoir dormir la nuit. Et donc, en fait, si elle n'avait pas eu sa dose de test de QI ou d'exercice de logique, elle ne dormait pas. Donc, elle avait un iPad. Et je me rappelle, elle n'était pas de Paris. Dans les premiers temps, à un moment, je l'avais... J'étais parti bosser. Je crois que je faisais encore des ateliers relooking à l'époque où je ne sais pas quoi. Et je l'avais laissé chez moi, à Paris. Et je me rappelle, sur mon chesterfield, et puis je lui avais dit, écoute, tu vois, il y a le centre Pompidou à côté, il y a ci à côté, il y a ça à côté. Si j'étais toi, j'irais. Donc, je l'avais laissé à peu près tout, quoi, pour sa balade. Et en fait, je rentre le soir, elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Et elle était en train de faire des exercices, pas de maths, mais de vision dans l'espace, de logique. Enfin, en gros, des tests de QI, quoi, sur son iPad. Et voilà. Et en fait, ce qu'il montre, mais j'aurais plein d'exemples sur la douance et les zèbres et les surdoués, ça fait 40 ans que j'y pense, donc j'en ai plein. Enfin, c'est en soi pas la solution. Pourquoi ? Parce que même dans cette catégorie, c'est pas homogène, c'est pas monolithique. Et en réalité, homme, femme et... tous les stéréotypes de surdoués sont dissemblables. On exerce notre intelligence de manière différente. Moi, par exemple, je la dispense pour comprendre les gens et les relations. d'autres, ça va être pour faire de l'algèbre ou d'autres pour faire de l'argent ou tu vois. Et en réalité, tu perds ton temps et surtout, tu n'as pas un temps illimité pour trouver quelqu'un qui déploie son énergie, son temps et son talent à la même passion que toi et de la même façon. Je t'encourage plutôt à chercher quelqu'un pour qui la vie consiste à résoudre élégamment, c'est-à-dire avec élégance, des problèmes comme toi. Puisque ta pente, ta nature est de résoudre des problèmes, eh bien, je t'encourage à chercher quelqu'un qui, elle-même, également, vit la chose comme ça et par vos aptitudes différentes, vos approches différentes, elle aura peut-être une intelligence, je ne sais pas, plus verbale et toi, plus chiffrée ou vice-versa, d'ailleurs, pas de sexisme, tu seras peut-être plus performant verbalement et elle, plus chiffrée ou parce qu'il y en a un qui aura une appétence, une dilection pour l'aspect administratif et juridique et puis il y en a un autre, au contraire, qui aura une dilection pour le côté, le combat ou je ne sais pas quoi. L'idée, c'est que même si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous vous rejoignez autour des défis et des problèmes qui sont les vôtres à échelle de temps à brève échéance. Et en réalité, penser problème, c'est certainement la meilleure transformation, la meilleure tournure d'esprit qui soit parce que penser problème, ça ne veut pas dire ancrer, ça veut dire se mettre dans sa... Je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on est en train de dire ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui écoute ? Penser problème pour des choses qui ne sont pas présentées comme des problèmes dans la vie, ça oblige 1. à formuler 2. à chercher des ressources et 3. à proposer des solutions. Et tout mon atelier Dream Job, recherche d'emploi, se baser sur cette petite circonvolution mentale, ce petit retournement de table mentale qui consistait à dire ne suppliez pas, ne mendiez pas un inconnu, autrement dit un recruteur, de vous offrir quelque chose qui vous manque qui s'appellerait un emploi. Pourquoi ? Parce que si c'est votre tournure d'esprit, ça veut dire que vous êtes un mendiant, quelqu'un qui sollicite quelque chose, non. Demandez-vous quel problème votre recruteur vit dans sa place au quotidien et proposez-lui 1. demandez-vous ce qu'il vit 2. formulez-le en disant « je pense après avoir étudié votre boîte, votre activité, vos produits, la conjoncture, le moment et votre poste, je pense que vous avez ça et ça et ça comme problème qui vous ronge le matin quand vous vous rasez et j'ai préparé des ébauches de solutions qui sont ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut en discuter ? » C'est exactement la stratégie que j'avais adoptée quand j'ai recherché un travail. Et oui, mais tu vois, regarde, tout à l'heure je te disais qu'on ne se comprend qu'entre gens d'intelligence équivalente. Tu vois comme c'est simple ? Et par contre, tu entendras des études de cas où le client ne comprend rien de ce que je dis et vice-versa et où ça n'est pas fluide du tout et je ne suis pas plus méchant. Je ne suis pas plus méchant avec lui ou plus intolérant ou je n'ai pas plus mal dormi. J'ai très mal dormi aujourd'hui. Ce n'est pas j'ai très mal dormi, j'ai passé une journée de merde, j'étais dans le coton toute l'après-midi. Ce n'est pas le sujet. Notre conversation est extrêmement simple. Pourquoi ? Parce que dès que je dis un truc, tu dis moi aussi et vice-versa. Parce qu'on n'a pas d'effort à faire, on est au centre de l'écart-type. Le problème de l'écart-type, ça commence entre plus 15 et plus 25. Enfin, entre moins 15 plus 15 ou moins 25 plus 25. Et le drame, c'est d'avoir un parent qui est trop loin. Là, c'est dramatique. Tu ne peux pas te réconcilier avec ton parent parce que fondamentalement, c'est l'incommunicabilité pure. Oui. J'avais juste une dernière question pour conclure éventuellement. C'est là, est-ce que ce conseil que tu m'as donné justement pour ma future partenaire, est-ce que ça peut complètement s'appliquer pour mes relations amicales ou est-ce que je ne dois pas forcément chercher que des relations amicales on va dire de... Les femmes, ça se cherche, les amis, ça ne se cherche pas. Après, il faut les rencontrer, ça c'est autre chose. Oui, mais ça se fait comme ça. C'est sa part de chance, c'est l'inné, c'est le secret, c'est le destin, c'est appelle ça comme tu veux. Mais une femme de qualité ou un homme de qualité, ça se cherche activement. Un ami, ça ne se cherche pas activement. On n'a jamais entendu... Il y a deux phrases célèbres, tu sais, si on n'a jamais vu une belle histoire commencer par un verre d'eau ou un verre de lait et on n'a jamais vu une amitié incroyable naître parce qu'il y a un type qui est sorti en disant je vais chercher des amis. Ça n'existe pas. Non mais, repense à ce que je t'ai dit par rapport à ta future femme, la future conquête qui cochera les cases. C'est, tu ne te détendras sur le long terme qu'avec quelqu'un avec qui tu puisses être à peu près toi-même 80% du temps. Pourquoi ? Parce que ne pas être soi-même c'est possible mais par contre c'est fatigant. Si tu es un résolveur, ça se dit un résolveur, bon, admettons que ça se dise. Probablement. Je ne crois pas, mais admettons que ça se dise. Si ta pente, si ton penchant si ton naturel est d'être quelqu'un qui prend les difficultés les unes derrière les autres, qu'elles soient administratives, économiques, logistiques, ce qu'on veut, et qui essaie de les démonter une par une et qui en tire une certaine fierté, c'est une espèce de combattant, de self-made man, tu trouves quelqu'un qui peut-être pense différemment et qui n'a pas tout à fait le même loisir, la même façon de dilapider ces temps morts, mais qui a la même façon de résoudre les problèmes. qui déploie la même intelligence à résoudre des problèmes fut-elle de nature différente. Je vais te donner un dernier, c'est pas toi qui en as besoin, mais je pense que beaucoup qui nous écoutent ont besoin qu'on associe toujours un exemple concret à une insertion un peu abstraite. Je ne mets pas des prénoms par décence et par politesse, par éducation, sur mes relations, donc le problème c'est que quand je parle de quelqu'un ensuite vous ne savez pas qui c'est et puis vous dites que j'en ai eu 50 millions, non, mais je n'en ai pas que 50 millions, mais en tout cas une des personnes de ces 5 dernières années, je me rappelle que là où j'avais compris que ce gap était infranchissable, c'était à sa façon de résoudre les problèmes qui s'offraient à elle. Elle avait décidé, c'est une américaine, elle avait décidé avant de me rencontrer de venir vivre en Italie et à Rome, donc au niveau de ce qu'on appelle la feuille de route, le secret agenda, c'était parfait. Le problème c'est que j'ai vite vu que devant les difficultés qui s'offraient à nous et qui étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire exactement les mêmes, c'est-à-dire les documents, le logement, bon, le travail, non, parce que mon travail je l'ai fabriqué et ce n'était pas son cas, mais devant les défis qu'on avait en commun, je voyais l'investissement et les efforts que j'avais mis pour trouver une solution élégante, c'est-à-dire une solution qui ne soit pas la solution barbare d'appuyer sur un bouton et de prendre le premier truc venu et je voyais à quel point ce n'était pas son cas. Par exemple, quand je cherchais l'appartement, je voulais non seulement un certain type d'appart que j'avais en tête, mais en étant un peu exigeant, curieux, en me renseignant, en tournant, je cherchais une location puisque je ne savais pas évidemment si cet emménagement à mi-temps allait être définitif ou pas, donc je ne voulais pas m'attacher à un trop gros fil à la patte et j'avais fini par découvrir qu'il y avait un contrat, un type de contrat de location assez peu connu en Italie parce que quand j'avais demandé des renseignements évidemment à la fois aux professionnels et à la fois à des amis italiens, tout le monde me disait écoute, le contrat, c'est comme en France, sauf que là c'est 4 ans, c'est 4 ans, 4 plus 4 ou 1 an contrat temporaire et en fait personne ne m'avait parlé du 3 plus 2 le 3 plus 2 étant un type de contrat je vous le dis si jamais vous devez louer en Italie un jour 3 ans plus 2 ans un type de contrat où le loyer est plafonné par la municipalité c'est à dire que le propriétaire pour accéder au bénéfice de ce contrat que je vais maintenant te décrire il ne peut pas louer au-delà d'un certain prix au mètre carré un petit peu comme on a essayé de le passer en force en France mais la contrepartie c'est qu'il y a un avantage fiscal alors qu'en France on a essayé de faire passer le plafonnage et le loyer sans avantage fiscal pour le propriétaire là c'est mieux fait puisque mon loyer est plafonné par la municipalité donc j'ai un loyer qui est très raisonnable enfin qui est raisonnable qui pourrait être plus élevé de 2 ou 300 euros facilement mais ça ne l'est pas il ne l'est pas parce que en échange le propriétaire et c'est un appartement j'avais raconté à l'époque entre mes aventures avec quelqu'un qui m'avait proposé de prendre un immense truc à deux et puis finalement qui avait tellement d'exigences que c'était infaisable etc j'avais perdu du temps mais c'est un appartement que j'avais passé en gros 5 mois à trouver en cherchant d'arrache-pied et quand ma copine quand est arrivée à l'époque de son installation qui elle pour le coup était vraiment définitive moi c'est une espèce de mi-temps amélioré elle s'est donc retrouvée confrontée exactement la même problématique que moi et je pense et j'ai regardé comment elle allait s'y prendre en fait elle s'est prise très simplement premièrement elle essaie de s'incruster chez moi tu vois au titre que c'était plus pratique oui enfin non cocotte t'étais encore fille au père il y a 3 semaines donc à un moment ça serait bien que tu t'assumes un tout petit peu dans ta vie d'adulte au lieu de sauter de chez ta maman à fille au père puis chez ton copain tu vois parce qu'elle était plus jeune que moi mais peut-être que F pur ne peut pas rester seule non c'est pas ça et deuxièmement donc elle a été très déçu que je lui dise que j'avais besoin un peu de la voir s'affermir et si tu veux se confronter à l'existence par elle-même parce que sinon ça faisait vraiment sauter de cabano en cabano comme un petit oiseau tu vois du nid de maman au nid de père etc et quand elle s'est mise à chercher un appart c'est vrai que c'est ingrat la recherche d'appartement c'est ingrat c'est nerveusement usant parce qu'à chaque fois tu y crois et puis tu es déçu et puis on te ment etc les agents immobiliers bon enfin tu sais ce que j'en pense et donc du coup elle a pris un trou à ras qui était la première annonce la plus facile à trouver devant l'école devant notre école l'italien on s'était connu à l'école l'italien il y a 5 ans il y a 4 ans elle a pris vraiment la première annonce que je voyais dans la rue depuis des mois que personne ne voulait qui était un micro studio vendu enfin proposé pour 30 mètres 30 mètres carrés qui en faisait genre 12 tu vois ou 14 qui était un genre un 3 pièces coupées en 3 mais c'était vraiment mais infâme et elle avait payé et elle avait payé ça je crois 800 euros hors charge donc avec les charges internet et compagnie elle devait être à 900 ou 950 pour en l'équivalent d'un loi carez genre 14 mètres carrés quoi enfin ou même 12 c'était vraiment mais c'était glauquissime et et je n'avais pu m'empêcher de faire le parallèle entre à difficulté équivalente c'est à dire à enjeu équivalent à problème à résoudre équivalent les solutions mises en place quoi t'en as une qui prend pour vite se débarrasser de la chose qui prend l'appart en vitrine d'agence tu sais celui qui est sur la petite cartonnette en vitrine d'agence depuis des mois donc que personne ne veut parce que s'il a eu le temps d'arriver là c'est que personne n'en veut et en fait tout était comme ça quand il a fallu trouver du boulot c'était pareil je voyais bien que ça patinait il ne se passait rien le moindre truc très simple je l'avais proposé comme elle était diplômée en langue je lui ai dit écoute en attendant donne des cours machin t'es américaine donne des cours d'anglais donc je voulais lui faire avec ma petite palette graphique t'as mon petit logiciel avec lequel je fais les thumbnails les vignettes de vidéos je voulais lui faire un petit un petit A4 ou A5 un petit A5 un peu stylé le plastifié parce que j'ai une plastifieuse et qu'on le mette dans les endroits où on sort etc et tout ce dont je lui ai dit je te fais le graphisme je te fais une petite mise en page rigolote tout ce dont on avait besoin c'est une photo d'elle soit de donner un cours soit d'écrire un truc et c'était quelque chose qui normalement enfin moi je serais à sa place j'ai été à sa place j'ai eu son âge dans les 24 heures c'était fait et ben là c'était pas le cas c'était jamais le moment enfin la quantité vous aviez deux approches sur la résolution du problème différente non parce qu'on avait deux niveaux d'intelligence trop différents là on était au-delà des 20 points d'écart et ça passait pas l'absence d'intelligence se manifeste par les complexités inutiles tout est toujours compliqué flou vague repoussé au lendemain on se noie en fait l'intelligence raccourcit tout l'intelligence raccourcit elle raccourcit les délais généralement les choses sont faites dans les 24 ou 48 heures l'intelligence simplifie modulo la procrastination modulo la procrastination mais quand c'est important bon donc bon on a perdu tout le monde plus personne nous écoute mais voilà en gros tu es ne place ton ambition à une hauteur acceptable tu ne trouveras pas quel que soit ton hobby il y a des clubs il y a des forums il y a des groupes pour ça ne demande pas à une femme avec laquelle tu serais compatible par ailleurs de partager ton hobby c'est trop le problème c'est que des hobbies enfin des hobbies on va dire des passions pour des sujets j'en ai beaucoup donc du coup ah oui bon en même temps Coco il faut qu'il y mette du tien aussi un petit peu c'est puissant quoi bon il faut qu'il y mette du tien allez je pense qu'on a fait le tour un dernier message ouais euh oui je voulais juste donc expliquer aux gens qui écouteraient cet enregistrement c'est à dire à mon avis plus personne parce que ça a duré une heure ah oui voilà mais si d'aventure cet enregistrement est diffusé et qu'il y a des gens qui écoutent encore je les conseille fortement euh de de se renseigner sur les contenus payants c'est pas du tout pour faire de la lèche mais moi ça fait simplement un mois que je connais Stéphane et du coup je suis passé directement VIP euh ça vaut clairement le coup donc voilà n'hésitez pas c'est pas du tout c'est pas du tout